Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, nous ici ça va, Dieu merci. Le goûter des enfants ce matin c'est poulet et plantain frais. J'avais acheté le poulet au marché, j'ai assaisonné puis j'ai mis au congélateur. La veille dont j'ai retiré pour que ça dégifle complètement, le matin j'ai juste mis dans la mammite et découpé tout ce que je voulais y ajouter comme condiment. Là j'ajoute de l'eau, je pose au feu pour que ça mijote. Et pendant que ça mijote, je vais éplucher le plantain à frais. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles, je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Je partage avec vous des vidéos de motivation vie de maman. Sur ma chaîne, vous trouverez en grande partie des vidéos qui concernent la vie de maman, la motivation des mamans que nous sommes. Je vous motive à apprendre, à vous renseigner, à bien faire pour le bien de vos enfants et de votre famille. Si ceci est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire pour me dire comment vous faites chez vous. Et n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci ! Le plantain que je suis en train d'éplucher et découper directement dans le plateau, c'est un plantain que j'avais acheté, lavé et posé au frigo. Quand je sors du frigo, ce n'est plus pour laver parce que c'est déjà ok. Il faut juste découper et soit mettre dans la mammy, soit mettre dans votre four. En fait, ce matin, je suis passé par un dilemme de ouf. Le poulet des enfants à peine s'est mijoté. Quand je me retournais pour éteindre le feu dessous, je constate qu'il n'y a plus le feu dessous. C'est où je me rends compte que mon gaz est fini. Le gaz m'a lâché ce matin-là. Heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai mon air fraé. J'avais l'intention de faire frire ce plantain dans l'huile et mettre uniquement le poulet dans le air fraé afin de gagner en temps. Mais le gaz qui est fini m'a donné une autre idée de tout faire dans le air fraé. Du coup, j'ai fait descendre le air fraé. J'ai pris le poulet, les trois morceaux que les enfants devaient manger ce matin-là, j'ai mis pendant que ça chauffait. Vraiment, je ne voulais pas perdre du temps. Après avoir mis le poulet, j'ai donc classé le plantain dans le air fraé. En réalité, je préfère mon plantain quand ça passe dans l'huile, dans le air fraé. Même quand tu asperges et un peu d'huile dessus, ça cuit un peu de manière sèche. C'est vrai que c'est mieux pour la santé, c'est meilleur pour la santé. Mais au niveau du goût là, c'est un peu différent. Le plantain dans le air fraé, je le fais rarement. Vraiment rarement. Maintenant que tout est dans le air fraé, je viens mettre de l'eau dans mon filtre. Avant de filtrer de l'eau, je laisse d'abord décanter. Donc, j'ai plus de l'eau, je dépose, ça décante. Puis, je veste dans le filtre. Parce que les étapes pour avoir une eau propre, je pense que ça commence par d'abord la décanter. Avoir le filtre à la maison, c'est vraiment économique. Surtout quand vous avez votre filtre, vous décanter de l'eau, vous nettoyez bien votre filtre. C'est-à-dire, vous l'entretenez bien, vous aurez de l'eau propre. Vraiment propre. C'est important d'avoir du filtre à la maison parce que c'est économique. Et une fois le filtre à la maison, il faut nettoyer le filtre régulièrement et décanter votre eau avant de verser à l'intérieur. D'ici là, quand bébé aura deux ans, je ne vais plus lui donner l'eau minérale. Elle va nous revendre dans l'eau filtrée en fait. Maintenant que l'eau est dans le filtre, je peux charger les gouttes des enfants. Elsa seule a une goutte. Eliora a sa petite bouteille. Elle change quand elle veut. Quand l'autre a déjà vieilli, elle change. Ce sont les bouteilles de jus. J'ai déposé les gamelles des enfants pour pouvoir classer tout ce que j'ai apprêté une fois que ça va refroidir. Donc, je gagne en temps en fait. Je classe tout, je mets tout, même les yaourds, je saute du frigo. J'ai sorti le plantain, j'ai retourné parce qu'il est important de retourner. Sinon, seulement la partie d'en haut va cuire ou même se brûler. La partie d'en bas, ça ne sera pas ça. Pareil pour les paumes. Et pour toute autre chose que je mets même dans le air frère, je prends l'habitude de retourner. Maintenant, je mets les mandarines des enfants dans leur bol. Pour Elsa, je commence toujours à éplucher légèrement pour faciliter l'attache à l'école pour que je sois rapide. Dans la petite boîte de sa gamelle là, je vais mettre la sauce des condiments qu'il y avait à côté du poulet. Il y en avait quand même une quantité. Je vais le mettre ça à toutes les deux. Heureusement que ce sont des boîtes qui se ferment bien. Et le bol de ma grande, je vais mettre ça dans un sac à plastique pour que ça ne puisse pas se verser dans son sac de classe. Et voilà, notre plantain est prêt. Donc voilà, j'ai fait avec le poulet. En un seul tour, je n'ai pas fait deux tours. J'ai juste su classer et tourner après. Donc voilà comment j'ai été vraiment productive ce matin là. Maintenant que tout est ok, je vais tout bien classer dans leur gamelle et mettre dans leur sac. Voilà. Et toujours laisser pour bébé à côté. À ce moment, c'est Elsa m'a signalé que son eau ne chauffait pas beaucoup. Parce que je chauffe l'eau à la veille pour mettre dans le thermos afin qu'elle se lave avec le matin. Donc là, j'étais en train de faire brancher une autre eau pour ajouter dans l'eau de Elsa. Et voilà le goûter des filles. Et comme je vous l'ai dit, je laisse toujours un petit quelque chose pour bébé dans son bol. Mes jolis ciseaux de cuisine sont aussi une décoration pour le frigo. C'est celle qui m'a envoyé cela, qui m'a montré que ça sert aussi pour horner le frigo. Et là, j'ai juste à accrocher et j'espère que les filles ne vont pas enlever ça pour casser. Merci. 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 Quand j'ai terminé d'apprêter leur goûter et mettre dans leur sac, je suis allée avec elle les accompagner à l'école. Mais en partant, j'ai porté ma bouteille de gaz que j'ai laissée à la boutique chez le vendeur avant d'aller à l'école. Donc quand je suis revenue, j'ai fixé le gaz et tout. J'ai dit ouf, le matin matin comme ça le gaz te lâche, c'est terrible. Donc quand je suis revenue de l'école, j'ai fait le ménage dans la maison. Le ménage du quotidien en fait, le ménage rapide que je fais au quotidien pour l'entretien de la maison. Parmi les tâches ménagères, j'avais les chambres arrangées. Bref, je parle des chambres parce que c'est celles que je m'en vais vous montrer et vous faire presque les home tours dans la chambre. N'hésite pas à liker cette vidéo, si tu ne l'as pas encore fait, je te prie de liker. Je te prie de me laisser un commentaire, même si ce ne sont que les cœurs. Je te dis merci pour avoir pris du temps de me laisser les cœurs. Merci beaucoup. Donc s'il vous plaît, liker, commenter et partager autour de vous. La chambre de mes enfants que vous voyez ici, ça reste bien rangée quand elles sont toutes à l'école et que je suis seulement avec la toute petite. Mais quand elles rentrent, ma deuxième fille commence à vivre le bazar. Parfois, elle commence à enlever les chaussettes au salon. Elle sème jusqu'à dans la chambre et elle tire tous ses joueurs et joue pendant qu'elle ne s'est même pas encore déshabillée. Donc c'est rangé comme ça quand les dames ne sont pas encore rentrées. Surtout ma deuxième fille là. Sous-titrage ST' 501 Également dans ma chambre, il y a eu un ménage rapide. Ça c'est le ménage du quotidien. Le ménage qui est très très rapide parce que là je n'ai même pas lavé le sol. J'ai juste défait mon lit et le refait. Après avoir terminé tout mon ménage à la maison, je suis allée me faire les soins du visage. Parce que ces derniers temps, si j'ai une éruption de bouton sur la face que moi-même je ne comprends pas. Tu vieillis même mais l'acné te suit toujours. Je suis allée faire les soins du visage parce que vraiment à un moment c'est très important. Quand tu as une éruption de bouton sur le visage et que tu te mets à soigner, ça va sécher. Mais les comédons vont rester à l'intérieur. Donc c'est mieux d'aller qu'on est très ces comédons là. Je vous encourage les mamans à prendre soin de vous, à prendre soin de votre peau, à avoir votre eau micellaire et votre crème de jour pour l'entretien de votre visage. Là ce sont les deux produits pour celles qui n'ont aucun problème de peau. Elles peuvent ajouter à ça une crème solaire pour protéger leur peau. Donc je vous encourage. Si tu as une maman qui vit à Yaoundé, tu n'as pas l'eau micellaire et le coton disque, cours vite chercher parce que c'est ça qui va te nettoyer toute la poussière qui se dépose sur le visage là et qui peut se transformer en bactéries, t'abîmer le visage et augmenter la production du sebum. Donc j'espère que la motivation est passée à tous les moments. Je vous encourage vraiment. N'hésitez pas à me dire comment un institut là où vous êtes, ça se passe. Ici où je suis allée, elles font tout sans les gants. Elles font tout sans les gants et ce n'est pas la première fois qu'elles le font ici. Par contre, je vois certains endroits dans les vidéos comment un institut, on ne manipule le visage de quelqu'un qu'avec les gants. Après avoir fait les soins du visage, la plupart du temps, le premier jour où le visage est catastrophique, vous avez même envie de vous cacher. Le visage présente des bosseux, c'est-à-dire qu'on a torturé le visage. Comme je le dis toujours, toute maman a besoin d'un moment où quelqu'un prend soin d'elle. Parce qu'elle passe son temps à prendre soin des autres, au point de s'oublier elle-même. Quand il s'agit d'elle, généralement, elle compte l'argent. Elle calcule, elle recalcule et parfois, elle annule. C'est ça la vie d'une maman. Mais sachez qu'avant d'être maman, nous sommes d'abord des femmes. Et sachez que les enfants ont besoin d'une maman joyeuse et épanouie. Donc, je vous encourage à prendre soin de vous, à être joyeuse, à être épanouie. God bless you. Si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer ? Il faut t'aimer toi-même, te donner de la valeur, t'estimer, connaître tes capacités pour que quelqu'un d'autre puisse t'aimer et accepter que tu as des capacités. Si tu ne t'aimes pas, qui t'aimera ? Si tu ne t'aimes pas toi-même, qui d'autre t'aimera ? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, de commenter et de partager autour de vous. Merci d'avance.